Musique C'est au Tévlave, dans les Hauts-des-Avirons, que Jean-Daniel Lépiné voit le jour il y a maintenant 47 ans. Très tôt, il se prend de passion pour la flore de la Réunion, une passion dévorante qui lui tient sûrement de famille. Les plantes endémiques, vous les tombez dedans quand vous étiez petit, un peu comme Obélix ? Oui, un petit peu, oui. Donc c'est toute une passion qui date depuis jadis. Donc déjà j'ai travaillé à l'ONF aussi. Et c'est surtout un hommage familial que je rends à mon cousin Thérésien Cadet. Thérésien Cadet qui était l'un des plus grands botanistes que la Réunion a pu connaître, l'enfant du pays, botaniste de renommée internationale, il est né juste d'ailleurs la pépinière. Donc c'est un hommage à lui que j'ai mis tout ça en place. Donc passionné de plantes, je dirais un virus familial pour les plantes. Un bon virus en tout cas, qui a poussé Jean-Daniel à créer sa propre pépinière en 2011. C'est les plantes, l'appel à où ? Le répondu à l'appel à l'appel ? Voilà, tout à fait, exactement. Parce qu'avant on ne faisait pas de cas avec nos plantes endémiques, mais c'est en passant dans nos forêts, en découvrant la beauté de ces plantes-là, c'est là que la passion est venue. Et aussi en faisant partie de l'association APN, les Amis des plantes et la nature, donc notre association, la première pépinière d'ailleurs de l'association. Et donc la pépinière, je dirais, pionnière en plantes endémiques, avec la pépinière Luspo anciennement. Pionnière dans la multiplication et la production de plantes endémiques, cette pépinière est également la première aménagée ainsi pour accueillir des personnes à mobilité réduite. Donc par rapport à mon handicap visuel, pour que je puisse maintenir mon activité, parce qu'il faut savoir que je suis malvoyant, je vais droit vers la cécité totale. Et donc toute la pépinière était récemment aménagée, grâce au Grand Sud et le financement européen, dans les fonds leaders, pour pouvoir permettre le maintien de mon activité et aussi accueillir du public handicapé, malvoyant, personnes à mobilité réduite, pour leur apprendre à eux aussi reconnaître ce patrimoine. À découvrir aussi, voilà. À découvrir en développant les autres sens, notamment toucher l'odorat, etc. On a accompagné Daniel sur toute la partie PMR. Donc les tables de production, en fait, anticipent l'accessibilité de Daniel par rapport à la perte de sa vue, son handicap. Et donc elles ont été fabriquées pays pour vraiment être adaptées à son type de production et à un fauteuil roulant un jour. Et donc on a la possibilité d'accéder ici. Il n'y a pas de barre pour que le fauteuil puisse rentrer, sortir. Pareil, la largeur entre les allées et la largeur des tables pour qu'avec la main, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre, ils puissent aller jusqu'au bout de la table sans avoir à faire de multiples allées et venues. Donc quand même assez bien réfléchis là-dessus. Avec juste à côté, justement, un petit portillon de chargement. Donc le camion arrive au fond. La plateforme se fait ici. Tout le chargement se fait par ici, par ce portillon-là. Les petits murs de soutènement pour stabiliser la pépinière. Tout était pensé vraiment dans les normes. Exactement. Les bandes réfléchissantes pour que, quel que soit le temps, qu'il se fasse soleil ou sombre, Jean-Daniel, son repère, ça va être ces bandes réfléchissantes qu'il pourra suivre, maintenant qu'il connaît par cœur. L'objectif, c'était qu'il puisse travailler dans des conditions le plus optimum possible. Pour lui permettre de travailler dans de meilleures conditions au cœur de sa pépinière, le groupe d'action locale Grand Sud a ainsi accompagné Jean-Daniel Lépiné dans l'aménagement des accès, mais également de son poste de travail, comme ici par exemple. Donc là ici, c'est mon atelier de rempotage. Donc avec les tables, pareil, toujours normes PMR. Le grillage en dessous pour faciliter justement la récupération du terreau et travailler dans de bonnes conditions, pas dans la boue, etc. Donc là, il y a un grillage qui a été conçu. Et en dessous, quand il y a le substrat qui tombe, je récupère la trappe de l'autre côté. Donc pour être gagnant-gagnant, pour ne pas perdre le substrat. Alors on ne paie rien et en même temps, voilà, ça a du travail, voilà, pas dans la boue. Voilà, exactement. Et après, avec les étagères de rangement, notamment les godets qui sont vraiment à leur place, les pots ici, donc des pots de 3 litres, des pots de 2 litres, c'est vraiment une organisation qui a pu être mise en place. Et ça aussi, ça fait partie de ce qui a été pensé, réfléchi et financé par... Voilà, tout à fait. Comme tu vois, l'entrée accessible PMR. Donc l'objectif, c'est que Daniel puisse travailler le plus longtemps possible dans sa pépinière. Et donc on a anticipé certains investissements pour que la pépinière soit durable selon ses voeux. Voilà. Pépiniériste passionné, Jean Daniel est aussi guide pays. Il fait ainsi découvrir et partager aux visiteurs les richesses de la flore locale. Ce matin-là, il accueille un groupe d'adultes aveugles et malvoyants. Bonjour et bienvenue à tous. Merci. Bonjour. Donc, moi, je me présente, je suis Daniel, gérant de la pépinière l'hibiscus. Donc, pépinière spécialisée en production de plantes endémiques, indigènes et médicinales. Donc, la première pépinière aussi à être aménagée norme PMR, pour les personnes à mobilité réduite. Comme vous, je suis moi-même malvoyant. Donc, souffre la rétinite pigmentée, malheureusement. Donc, toute la pépinière a été aménagée justement pour moi et pour vous aussi. Donc, pour que je puisse maintenir mon activité et pour vous permettre aussi de découvrir ce patrimoine floristique, bien souvent caché, que personne ne connaît malheureusement. Et donc, là, on va découvrir ces plantes au niveau toucher, l'odorat et tout ça. Donc, développer des autres sens. C'est-à-dire qu'ils sont souvent habitués à des endroits qui sont peu accessibles, voire pas accessibles du tout. Du coup, là, quand ils se sentent à l'aise d'emblée en arrivant, ça fait plaisir. Tout de suite, ils voient la différence. Ah oui, tout de suite, oui. D'ailleurs, Alain, il m'a lâché très rapidement le bras. Ah, pas besoin de toi. Dès que c'est possible. Ça veut dire que l'aménagement a été bien fait. Ah oui, oui. La visite se poursuit dans la bonne humeur, à la découverte des richesses de la pépinière. Tiens, Alain. On va mettre... Voilà. Tu peux... C'est ça, le boîte de... Le boîte de mozelle, c'est ça ? Tu vas sentir les petites dents des pépinières. C'est comment il appelle encore, ça ? C'est quoi ? Ça s'appelle le boîte... Ah, la tisane rouge. La fièvre, la fièvre. Oui, c'est ça. Un peu de la fièvre. On est prêt à faire les dentelés, là. Oui, oui, oui. On va lire. Pour les broncheteurs. Hum, hum. Oui. Par le toucher, on découvre aussi les plantes de... Ah oui, c'est une autre découverte. En fait, il y a les yeux, mais au niveau du toucher, il y a plein de sens... Mais même moi, je les redécouvre, parce qu'en fait, on se limite souvent à nos impressions visuelles. Et finalement, en faisant comme eux, je m'aperçois que je passe à côté de choses, également. Ça, ça pousse dans les bas, ça ? Dans les bas, c'est la variété-là. Et d'ailleurs, c'est le bois d'arnettes des hauts. Le feuillage plus large. Ah, le feuillage est plus... Et non zodorant. D'accord. Et ça, dans les bas, il pousse ? Voilà, exactement. Quand je fais un aviron à 100 m, ça pousse. Ah oui. Comment on trouve cette balade, cette visite-là ? Ah, ben, elle est quand même intéressante pour moi, parce qu'il y a beaucoup de choses, avec ma revue, mes copines d'affaires. Mais il permet à moi de découvrir et surtout la qualité de ce monsieur-là, comme une encyclopédie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada